Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère encore une fois que tout le monde va bien aujourd'hui, je pense que cette petite vidéo va vous plaire. De quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez, je vais vous parler de ça, et ça c'est le nouveau petit masque de chez Hawkeye, alors Hawkeye c'est leur premier masque, et franchement ils ont bien tapé, ils ont bien joué leur coup, vous allez voir ça ressemble à un masque qu'on connait bien, le FXT Viper qui est là, mais avec une innovation, avec quelque chose en plus, même s'il y a des choses en moins, j'en suis plutôt content. Pour rien vous cacher, je suis allé voler tout à l'heure, alors c'est pas pour rien qu'il est sorti, je vous présente le Sidora SL5 de chez Iflight, c'est un pur monstre, c'est un pur joyau, franchement je le surkiffe, je suis pas là aujourd'hui pour vous en parler, mais on va pas tarder à en parler, c'est clair. Mais aujourd'hui vous allez le voir voler, et vous allez voir le rendu des images, parce que je vais l'utiliser pour tester le petit masque qui est là, donc là il est pas sous sa forme normale, logiquement il est vendu, enfin moi je l'ai reçu avec le support de la GoPro Aero 7, même si on peut choisir son support je crois, mais aujourd'hui j'ai volé avec la petite session 5, tout simplement pour avoir quelque chose de plus léger, et je me servais de la Aero 7, vous allez voir ça tout à l'heure. Et à la fin de la vidéo, il y a le tirage au sort pour gagner les coques Pitaka, c'est juste pour les abonnés, le dites pas aux autres. En attendant d'aller voler, je vais vous montrer comment il est fourni, comment il est livré, et surtout comment il est tout court. Donc c'est parti, petit déballage, une boîte, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, un bout de carton j'ai envie de dire, avec pas grand chose dessus. On voit que c'est le Little Pilot VR, bien sûr, et quelques petites informations à l'extérieur, comment on met le masque, et comment on va pouvoir s'en servir rapidement. On vous indique que le FAUV est de 69 degrés, que la réflectivité est d'environ 85%, et vous allez voir que c'est vraiment fort au niveau réflectivité. Et une magnification de 2.0, c'est-à-dire qu'on grossit notre image de 2 à environ 48 mm, donc 5 cm de distance, pas de distance de l'écran, mais de distance du réflecteur, des réflecteurs. C'est ce qui nous donne une image plutôt jolie, vous allez voir. Alors, comment c'est livré ? Donc ils n'ont pas mis le paquet sur le paquet, ils ont mis les paquets sur le produit, c'est pas plus mal. Alors, vous aurez bien sûr le joujou qui est là, donc là il est tout équipé, je vais vous expliquer, bien sûr, il faudra acheter une batterie, ça c'est ma batterie qui est dessus. Vous avez avec un petit cache, comme ça, qui va s'installer sur l'appareil pour étanchéifier un petit peu au niveau du soleil, mais j'en ai pas eu besoin, et pourtant il y avait un gros soleil aujourd'hui. Vous allez voir ça, une petite notice rapide en anglais et en chinois. Donc il n'y a pas grand chose de noté, ils n'ont même pas marqué le voltage, avec quelle batterie il faut l'alimenter. Donc j'ai fait un peu de recherche, ça ne fonctionne pas en 1S, ça fonctionne en 2S et en 3S sans problème. Donc moi j'ai mis une batterie 3S pour l'alimenter. Donc il faudra une batterie, bien sûr tout ce dont vous aurez besoin et ce dont on va parler aujourd'hui, comme le V-Fly Beacon, je vous le remets dans la description parce qu'on m'a demandé, j'ai pas fait de review dessus. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vole, donc je vous remettrai aller jeter un oeil dans la description et vous avez aussi bien sûr ma page de promo. Alors il y en a encore qui me demandent suite à mes vidéos, Tazu est-ce que tu aurais un lien et un coupon pour tel ou tel produit alors qu'il est déjà dans ma page de promo ? Donc faites-moi plaisir, allez voir dans la description, vous avez un lien où c'est marqué page promo etc. 2019, cliquez sur ce lien et allez voir déjà si le produit que vous voulez n'est pas dans les promos, par hasard, avant de me le demander bien sûr. Vous aurez également un petit câble comme ça, si jamais votre batterie 2S a besoin de cette petite JST, moi j'ai directement mis une XT60 puisque vous aurez le câble XT60 et sinon le reste c'est sorti. Vous avez bien sûr l'écran qui était dans ce petit carton et deux autres câbles, je vous montre ça de suite. Le voilà, le joujou, il est tout monté, il est tout prêt. Alors vous me direz, c'est spécial ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment ça fonctionne ? C'est vraiment chelou, on a vraiment l'impression que c'est un gadget. Ouais c'est un gadget, mais alors qu'est-ce qu'il est bien pensé ? C'est impressionnant, vous allez voir. Donc je vais tout de suite se débrancher ici et vous expliquer comment ça fonctionne déjà pour l'écran. Donc je sors l'écran, le voilà. Donc écran en diversity, résolution de 800x400, je vous mettrai les infos en incrustation. Et vous avez deux antennes de fournies, une grande antenne champi comme ça, elle est énorme par rapport à celle qu'on voit d'habitude. Et une petite antenne bâton linéaire tout simplement. Et bien la réception est terrible, vous allez voir dans le test, vous allez le voir dans le test. Donc petit écran comme ça qui ressemble un petit peu à l'écran du FXT Viper. Il y a beaucoup de similitudes, regardez, si je le mets devant, on a exactement la même taille que l'écran du FXT Viper. Hop, qui venait se clipser sur le masque, donc plus grosse finition, bien sûr, beaucoup plus de matériel, de matériaux autour. Là c'est tout simple, un petit écran tout bête avec un bouton ici pour naviguer dans les menus. Et sur le dessus, on a une prise d'alimentation, un bouton on off et une sortie ou une entrée vidéo. Voilà, parce qu'on va pouvoir aller sur un DVR ou sur un autre masque où on va pouvoir rentrer des informations vidéo. Pareil dans la notice, ce n'est pas indiqué, c'est trois petits picots ici. Donc en fait, c'est les deux picots de gauche qui serviront, les deux premiers après le bouton de mise en route. Les deux premiers picots qui sont le signal vidéo et la masse, tout simplement, au niveau du branchement, comme ça vous le saurez. Donc je vous le mets en route juste après. On va avoir bien sûr un câble d'alimentation, ici, qui va venir se connecter sur le dessus, là. Et ce câble est relié à un XT60 pour pouvoir mettre votre batterie, tout simplement. Pour la batterie, vous avez deux velcros qui sont fournis. Un que vous pouvez coller sur la batterie, l'autre directement sur l'arrière, ici, de la fixation. Comme ça, vous mettez votre batterie directement. Donc moi, j'ai mis un petit riselant en plus, ici, pour maintenir le câble d'alimentation qui va venir se connecter. Et le câble vidéo, puisque moi, j'ai branché un DVR dessus. Donc ce câble vidéo est fourni. Et ce que je vous disais, c'est cette petite prise à deux connectiques, simplement. Vous avez un fil rouge, un fil noir. Donc le fil rouge ira vers le bouton d'alimentation. Et là, avec le riselant, ça sécurise. Même si je tire sur mes fils, ça ne va pas tirer sur les connexions. C'est une sécurité. On a un gros bout de mousse, ici, qui va venir se mettre sur le front. Donc vous n'avez pas de pression sur le nez, vous n'avez pas de pression sur le visage. On le sent à peine, une fois qu'on l'a positionné, ce masque. Et c'est ce qui est intéressant. On est vraiment libre et il n'y a pas de poids du tout sur la tête. Vous aurez également deux bandes velcro à installer, ici, sur les côtés. Et qui sont faites pour venir accueillir le petit cache qui est là. Qu'on va pouvoir venir, hop, scratcher ici, sur les côtés. Si vraiment on a besoin. Mais je vous dis, moi, je n'ai vraiment pas eu besoin. Donc voilà, une fois que c'est installé, ça étanchéifie un petit peu plus. Mais je n'ai vraiment pas besoin, quoi. Sinon, une petite sangle en trois points, qui va venir au-dessus de la tête aussi. Facile à régler, très facile. Ce ne sont que des velcro. Et un jeu de miroir. Un miroir à l'intérieur. Et un miroir qu'on va pouvoir déplier, ici, pour le réglage. Et c'est ce qui fait qu'on va voir, paf, 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 l'écran qui va être installé là. Alors, oui, vous avez un écran avec. Il y a une autre solution avec ce petit masque. Les gens qui utilisent des smartphones comme au retour FPV, que ce soit avec un récepteur ou autre, vont pouvoir, même si ce n'est pas pour du FPV, mais tout ce qui est smartphone, pour pouvoir suivre des appareils en Wi-Fi, même si vous ne pilotez pas en FPV, vont pouvoir installer leur téléphone, ici. Eh ouais, alors ça, c'est génial. Je vais prendre mon téléphone. Tac, qui était sur mon support Pitaka. Et on va pouvoir glisser ce téléphone directement dans le support, ici, dans le masque. Et on va pouvoir piloter. Bien sûr, on voit la radiocommande. Donc, on pilote avec la radiocommande. Et on va pouvoir avoir les images directement de son téléphone dans le masque magnifié par deux. C'est une possibilité supplémentaire de ce masque. J'ai trouvé ça sympa parce qu'à chaque fois, on me dit, qu'est-ce que je peux prendre pour mon smartphone, etc. Un masque VR, ce n'est pas forcément génial parce qu'on est un petit peu étanche. Là, vous n'êtes pas étanche. Vous pouvez voir vos images tout en conservant la visibilité sur les côtés. En deux temps, trois mouvements, vous repliez légèrement votre lentille de devant et vous avez la visibilité. Vous allez voir quand je vais le mettre sur moi. Donc, vous pouvez toujours voir votre drone. Et ça, c'est top. Donc, voilà une utilisation supplémentaire avec ce petit masque. Je n'ai pas vu les explications, mais pour moi, ça peut servir à ça aussi, forcément. Donc, on a une petite bande de caoutchouc ici sur tout le pourtour qui va venir justement empêcher de rayer un téléphone ou de frotter ou simplement l'écran, tout bêtement. Donc, ça, c'est plutôt bien pensé aussi. Et donc, voilà, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est franchement génial. Et je vais vous donner un aperçu des images qu'on peut voir justement avec mon téléphone. Donc, on va replacer l'écran ici. Donc, on le pose au milieu et on vient pousser tout simplement jusqu'à ce qu'il se clipse dans le fond. Et on vient bien étanchéifier tout le tour de façon à ce qu'il n'y ait pas de jour qui passe. Ensuite, je n'ai plus qu'à l'alimenter. Je ne vais pas forcément brancher mon DVR. On n'en a pas besoin pour la démonstration. Alors, il faut que je vous montre la mise en route quand même parce que c'est assez bien fait. Je vais essayer de filmer avec mon téléphone. Alors, ça ne va pas être facile. Et je mets l'écran en route. Regardez la clarté de l'écran. Et une petite ouverture comme ça. Donc, il y a une légère déformation comme vous le voyez. Mais ce n'est franchement pas énorme. Quand on l'a sur les yeux, ce n'est vraiment pas choquant du tout. Là, c'est un petit peu amplifié avec le téléphone. Donc, on va se mettre une petite caméra en route. Voilà. On va mettre ça vers nous. Ça ne devrait pas être mal. Oui, je me vois. Et donc, voilà le rendu des images. Je relance la vidéo. Voilà ce que vous aurez dans l'écran. C'est franchement top. C'est hallucinant. Donc, bien sûr, pas de latence. Aucune latence sur ce masque. Et vous voyez la qualité des images. C'est franchement impressionnant. Et on va tout de suite comparer avec le FX-T Viper. Donc, voilà. Je filme le Little Pilot. Vous voyez la qualité des images. Et je vais passer tout de suite sur le FX-T Viper. Donc, c'est moins facile de filmer. C'est moins évident. Hop là. C'est un peu de travers. Mais vous aurez quand même une bonne petite idée. Donc, vous voyez la qualité de l'image. Et vous voyez la clarté qu'on a. Je retourne sur le Little Pilot. C'est franchement impressionnant. Tac. Donc, voilà. Vous aurez une petite idée déjà de ce que donne la vidéo. Alors, que je vous parle des menus quand même. Hop. J'en ai affiché un d'ailleurs. Donc, écoutez. C'est tout simple. Une pression vers le haut. Donc, je parle toujours du champignon qui est derrière, bien sûr. Une pression vers le haut. Et on va afficher les infos de l'écran simplement. Donc là, c'est son alimentation. Le temps. Depuis combien de temps il est allumé. Et là, c'est les deux réceptions d'antenne. On voit que les deux sont en réception. Et les deux à 99%. Si j'en cache une. Oh, bah non. Je suis juste à côté du drone. Donc, vous voyez en temps réel. Le diversity. Quelle antenne prend le plus, tout simplement. Donc, ça, je peux l'enlever en faisant une pression vers le haut. Tac. En appuyant sur le bouton, je vais avoir accès au menu. Donc, là, c'est tous les réglages du menu. Coloré, color, saturation, etc. Je rappuie. Parce que si on n'y touche plus, ça s'enlève. Et sinon, vous avez le scanner ici. Que vous pouvez lancer, tout simplement. Donc, je lance le scan. Hop. En validant. En rappuyant. Ça, je vous le montre. Parce que c'est assez particulier. Donc, là, il est en train de scanner. Tout simplement. Donc, j'étais sur la bonne. J'étais sur le bon canal. Donc, là, il va faire le tour, forcément. Et en fait, je vous explique. Voilà. Donc, là, il a trouvé un canal. Et là, il va falloir valider. Si vous n'êtes pas satisfait du canal, vous mettez No. Si vous êtes satisfait du canal, vous allez sur Yes, ici. Et vous validez. Tout simplement. Si vous ne touchez plus à rien, ensuite, il va sortir du menu. Tout simplement. Sinon, vous avez des accès rapides. Donc, si vous cliquez vers le haut, je vous ai dit, vous affichez ou vous enlevez la petite barre d'OSD. Si vous cliquez vers le bas, vous avez une aide qui va vous dire un petit peu à quoi servent les boutons. Je rappuie vers le bas. Donc, à droite, c'est la luminosité qu'on va changer. Et si vous poussez sur la gauche, un petit coup, vous avez la ligne de recherche. Et si vous maintenez sur la gauche, vous allez relancer un scan. Tout simplement. Je pousse sur la gauche pendant deux secondes. Et là, il relance le scan en direct sans avoir été dans le menu, bien évidemment. Donc, voilà les petites fonctions qu'on a sur cet écran. Et donc, là, il en a trouvé une, mais il continue à chercher. Vous voyez ? Parce que c'était pour lui pas la plus propre. Pas la plus nette, apparemment. Donc, là, il continue à chercher. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est la fréquence, la meilleure fréquence qu'il ait trouvée. Et là, il s'est arrêté dessus, tout simplement. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors, super simple à installer, bien sûr. L'autre avantage, attendez, attendez. L'autre avantage, vous l'aurez compris, c'est qu'on peut conserver ses lunettes. Donc, pour les myopes, c'est génial. Il n'y aura pas de souci. Et quand on est prêt à piloter, on peut même décoller à la main. Vous allez le voir dans la vidéo. Je vous montre un petit peu les différentes options. Et à tout moment, je baisse mon petit écran. Et là, j'ai un écran gros comme ça, devant les yeux. C'est impressionnant. Donc, je garde la visibilité sur les côtés, bien sûr. Et le plus impressionnant, c'est qu'on a toujours une très bonne clarté dans l'écran. Très, très peu de reflets, même en plein soleil. Même quand le soleil est juste derrière nous, à taper sur le côté. Et ça, c'est grâce justement au renvoi d'angle. Et je trouve ça hallucinant. Et là, je n'ai pratiquement pas de déformation. Mais c'est difficile de vous expliquer plus que si vous l'aviez sur la tête. C'est franchement génial. Donc, voilà l'intérêt de cet appareil. Vous l'avez vu. Il a franchement des superbes images. En plus, on peut faire de la pub. Il a des superbes images. Il n'est pas gênant du tout. À tout moment, on peut le relever. Alors, l'autre intérêt que j'ai trouvé, moi, c'est que quand je suis sur PC en train de régler... Je vais pouvoir éteindre mon appareil. Tac ! L'autre intérêt, c'est que quand je suis sur PC en train de régler un appareil sur Betaflight, à un moment donné, vous savez, il faut régler l'OSD. Et c'est vrai que pour régler l'OSD, quand on place toutes les petites options, c'est généralement, j'ai un masque à côté ou les lunettes à côté, et je fais un réglage, je regarde dans les lunettes, j'affine, je place, etc. Alors que là, je règle l'appareil, je prends le masque sur la tête, et je commence à faire mes réglages, et je jette un oeil, tac, 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 je le replace. Et bref, vous l'avez compris, grosse, grosse facilité. Bien sûr, vous pouvez rentrer la vidéo, donc vous pouvez envoyer les images d'un PC, vous pouvez avoir les images d'un PC directement sur les yeux, sans parler des images de votre téléphone, bien sûr. Le téléphone dessus, ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez toujours accès au téléphone. Ça veut dire que vous pouvez regarder YouTube, ou vous pouvez regarder autre chose, ce que vous voulez, ou une application, et vous pouvez cliquer. Et tout simplement, vous voyez dans l'écran, ou vous cliquez, pour pouvoir changer, modifier des paramètres qui sont sur le téléphone directement. Ça, c'est violent aussi. Donc voilà, petit engin, pas bête du tout, super bien pensé, et pas trop cher. J'ai envie de dire, bravo au Kai, franchement, c'est top pour les débutants, pour les initiations, pour plein de choses, parce que je ne pense pas à toutes les utilisations, certainement. Mais franchement, je suis surpris de ce petit appareil. J'étais curieux de pouvoir le tester. Eh bien, je suis super content. Je sais que c'est celui que je vais emmener le plus souvent, pour les initiations, pour faire tester à quelqu'un. parce qu'on a moins cette sensation de mal de mer quand on débute, parce qu'on a toujours les repères sur les côtés. Et je vous dis, l'image est vraiment hyper claire et hyper pure. Je suis surpris par le rendu de l'image, tellement c'est propre. Voilà, donc c'est parti pour le petit test. On va aller voler ensemble avec le petit Sidora SL5. Et vous allez voir tout ce que je vous dis. C'est vrai. Ce n'est pas pour rigoler. Allez, c'est parti, on va voler. Bon, nous voilà en place. Bon, je suis prêt à voler, pratiquement. Je n'ai plus qu'à mettre en route deux, trois trucs. Je vous ai préparé pour l'occasion, j'espère que ça vous fera plaisir, le Sidora SL5 de chez eFlight, que j'ai reçu il y a deux jours. Donc, je l'ai testé rapidement. C'est une tuerie, ce drone. Je ne suis pas là pour parler de lui, mais on va l'utiliser aujourd'hui, pour pouvoir tester notre nouveau petit masque. Et j'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi, ça me fait plaisir. J'ai le soleil un peu, là. Tu as vu ? Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, je suis équipé. J'ai prévu également le petit FXT DVR. Vous le connaissez, celui-là, je vous en avais parlé. Donc, je vais me brancher sur la sortie vidéo directement du masque. Comme ça, je vais pouvoir vous lancer un DVR aussi. Vous n'allez pas voir que ma tronche, c'est bien. Mais sinon, on va rester en plan sur moi quand même. Vous verrez certainement décoller le drone, et vous voyez qu'il y a un petit peu de vent par moment. Mais je vais vous donner mes impressions, voilà, en direct, voir ce que ça donne. Là, justement, j'ai le soleil qui est au zénith, là-haut. Donc, s'il y a un moment, et en plus, il est légèrement derrière moi. Donc, je verrai tout de suite s'il y a besoin du cash ou pas. Et si c'est quand même immersif, tout simplement, je crois que c'est la meilleure façon de le découvrir. Donc, c'est parti, je mets en route et on décolle. Et je vous dis ce que j'en pense. Donc, c'est parti. Le DVR est en route. La Hero Session 5 est en route parce que la GoPro Hero 7 était là. Donc, je ne pouvais pas la mettre sur le drone. Puis, en plus, la Hero Session 5 est plus légère. Donc, j'aurai un peu plus d'autonomie. On va régler ensemble, vous allez voir, la puissance du VTX. Comme ça, vous verrez que je reste sur 25 mW. J'ai gardé les antennes d'origine. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. C'est parti. Regardez ça. La classe ! Alors, déjà, je peux vous dire que c'est super propre. Si je suis comme ça, j'ai quelques petits effets de lumière. Mais dès que je me tourne un petit peu, donc je vais peut-être rester comme ça, je n'ai plus rien. L'écran est super net. Donc, on va tout de suite aller dans le VTX. Et on va aller régler. On est sur 25 mW, comme vous le voyez ici. Donc, je vais rester sur 25 mW, tout simplement. Je vais faire Save and Exit. Comme ça, on est sûr que je suis en 25. Et puis, voilà, on va pouvoir décoller. Donc, oui, pas vraiment gênant. Même quand j'ai un peu de soleil, ça ne m'empêche pas de voir l'écran. Mais je vous vois quand même. Donc, je vais me mettre légèrement comme ça. Parce que là, je n'ai pas du tout de lumière dans l'écran. Et c'est super propre. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est parti. Préarmement. Donc, bien sûr, mode accro. Vitesse 3. Et est-ce que je lance la petite musique ? C'est parti. Allez, let's go. Bon vol, les amis. Ils volent super bien, ce petit drone. Bon, je vais couper la musique pour vous parler. Quand même. Il faut que je change de vitesse de seconde. Voilà. Bon, alors, l'écran, tout de suite. Franchement, c'est super clean. C'est super propre. Je ne fais pas de grosses acrobaties pour l'instant. Je vais passer dans des passages d'ombre ici. Ah, l'écran est vraiment nickel. C'est impressionnant. J'ai même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de clarté, de luminosité qu'avec le FX-T Viper. C'est assez fun, d'ailleurs. Je ne m'entends rien. Ah là là, c'est excellent. Non, franchement, le masque, pas de souci pour l'immersion. C'est d'une propreté hallucinant. J'ai failli frôler l'herbe un petit peu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on garde un oeil sur sa radiocommande aussi. Bien sûr. On peut, s'il y a besoin. C'est super propre. Je vois vraiment bien tous les détails. Alors, au niveau portée, voilà. Vous savez que, donc là, je vais longer la rangée d'arbres. Ici. J'ai un RX-SR sur le drone. Franchement, mon RSSI, je ne sais pas s'il est bien réglé, mais en tout cas, il ne bouge pas. Donc là, je suis environ à 230 mètres, on avait dit, je crois. 230, 240 mètres. Je suis en 25 milliwatts. Et comme vous le voyez sur le DVR, je n'ai vraiment pas grand-chose. Quelques tout petits grésillements, mais vraiment pas grand-chose. Donc, pour du 25 milliwatts, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai eu des petites brouilles, vous avez vu. Mais ça va, ça reste correct. Et là, j'atteins les 300 mètres, pratiquement. J'ai eu quelques pertes. Mais bon, on est en 25 milliwatts. Il ne faut pas faire l'abruti non plus. Donc, si ça vous arrive, pensez à prendre de l'altitude, tout simplement. Excellent. Ah, l'image est superbe. Le retour d'image est vraiment superbe pour un masque. Actuellement, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est l'image la plus claire que j'ai eu sur un masque. Là, on va passer derrière nous, derrière les arbres. Quelques petits grésillements, vous voyez. Je suis bien derrière les arbres, vous avez vu. On est là. Quelques petits grésillements, mais pas grand-chose. Donc, niveau portée, franchement, c'est propre. Le masque fonctionne super bien. Et j'ai les antennes d'origine. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros champignon par rapport aux autres. Il est plus gros, on l'a vu ensemble. Je ne fais pas trop le fou. Parce que le Sidora, je ne l'ai pas encore fait la revue. Il ne faut pas que je le casse. Franchement, on est là pour voir les images. Et franchement, franchement, c'est propre. Un excellent petit masque pour débuter, franchement. Et même pas forcément pour débuter. On l'a vu ensemble. Franchement, c'est un masque qui peut servir. Donc, si vous avez besoin d'un second masque pour les gens qui vous accompagnent, qui veulent voir votre vol, un très bon masque pour l'initiation. Ça permet d'être en immersion, mais de garder des repères sur les côtés. Je suis au niveau de la batterie. Ça va, c'est pas mal, ça. Mais ouais, je suis impressionné par la qualité et la clarté de l'image. C'est violent. Bon, après, bien sûr, sur le DVR, vous, vous ne vous rendrez pas compte. Pareil, hein. Hop, des petits grésillements derrière les arbres. Il faut penser que je suis encore, je suis toujours en 25 milliwatts. Donc, forcément. On va se faire une deuxième batterie. Après, un petit peu plus agressive, hein, bien sûr. Vous savez que j'aime bien voler tranquille. Je vous vois, hein. Ah, c'est super. Tiens, je vais me faire un petit coup de... Voir l'horizon, bien fait. Bon, en plus, j'ai la Cadix, hein, dessus. La Cadix, sera-t-elle ? Vous savez qu'elle a, franchement, une belle image. Donc, il me fallait au moins ça pour tester le masque. Ah, il ne demande que ça, hein. Il demande plus que moi, hein. Allez, je ne vais pas pousser trop sur la batterie. On va se poser. Et on va s'en mettre une seconde. Bon, écoutez, hein. Mes premières impressions sont vraiment excellentes sur ce petit masque. Je ne vais pas dire, bien sûr. Ah oui, tiens, je n'ai pas fait un atterrissage. Tiens, je vais vous montrer un truc. À quoi peut servir ce masque aussi ? On en avait parlé, je crois. Je reste en mode stade. Non, je peux passer en accro, peu importe. Et on redémarre. Donc, voilà. Si vous êtes débutant et que vous ne maîtrisez pas bien vos atterrissages, regardez ce que je vous conseille. C'est l'avantage de ce petit masque. Vous venez pas loin en face de vous. Comme ça, vous vous voyez. Vous passez en mode stabilisé. Tac. Et ensuite, vous repliez votre petit masque. et vous pouvez ramener votre engin. Et alors là, on est sûr de faire un atterrissage parfait. Voilà aussi à quoi ça peut servir, bien sûr. Waouh ! Franchement, je suis surpris. Je suis surpris, ayant le soleil à midi, parce qu'il doit être 11h30, midi. Ayant le soleil là, là, qui tape vraiment bien. Je vous le montre. Allez, je vous le montre. Le voilà, vous voyez. Il est violent. Je ne vais pas remettre la caméra pareil à tous les coups. Je suis surpris d'avoir une aussi bonne clarté, même en ayant le soleil légèrement sur l'arrière comme ça. C'est vraiment impressionnant. Donc après, il existe. Vous savez, je vous ai montré le petit cache. On peut le mettre si on a un soleil beaucoup plus fort que ça ou que c'est très lumineux sur les côtés. Je ne sais pas s'il y a de la neige, ce genre de choses. Mais sinon, il n'y a vraiment pas besoin. Ça fonctionne bien. Je vais stopper l'enregistrement. Il faut que je stoppe le DVR. J'espère qu'on aura le DVR. Je vais changer la batterie et on y retourne. Oui, un petit truc dont je ne vous ai pas parlé. J'ai installé mon petit V-Fly Beacon. Vous savez, le petit V-Fly autonome, le petit Finder autonome. Et j'ai oublié de l'allumer tout à l'heure. Donc je maintiens pendant trois secondes. Bip, bip. Et le petit flash qui va bien. Donc là, il est en route. Et en fait, je l'ai fixé directement. Plutôt que de chercher une place sur les drones, je le fixe directement avant la boucle en métal, directement sur la sangle de la batterie. Comme ça, je me dis que même si... Enfin, je me dis que ça marchera. Tout simplement. Je vous remettrai le lien du V-Fly Beacon parce qu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que je n'avais pas fait une vidéo dédiée pour le V-Fly Beacon. Donc pour ceux qui veulent ce petit chose là pour ne pas perdre vos appareils, je vous le remettrai. Donc c'est reparti. On y retourne. Ne regardez pas comme ça. Ça va. Bon, j'ai remonté un tout petit peu la caméra FPV. Pas trop beaucoup quand même. Tac. C'est propre. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment propre. Je vous vois. Tu ne suis pas toi là. Allumation. C'est parti. Outeurs activées. Il est bourré ou quoi ? Il couine. Ah, les moteurs sont vraiment excellents. Un petit V-Flyte 23.06. Du répondant. Là, on va se faire un petit cruising là. Vous savez que j'aime bien. Ah, il est loqué de chez loqué. Loqué. Je suis surpris de la réception quand même en 25 milliwatt. Si je parle, je vais me croûter. Ça, c'était une figure qu'on appelle la Tazinade. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas. C'est n'importe quoi. J'avoue. Là, vous vous moquez. Je suis sûr que vous vous moquez. Je suis prudent quand même. Je fais un peu n'importe quoi. Mais j'essaye de ne pas prendre trop de risques. Je me dis qu'il ne faut pas que j'abîme le Pudora avant de faire la revue. Ce serait bête. Il faut que je vous le montre dans les détails. Il est tellement beau. Oh là 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 là. Petite bouache qu'il a. Bon, écoutez. Je pense qu'on aura bien fait le tour de la question. Je valide très très largement ce petit masque. Franchement, il est ultra léger. On ne le sent pas quand on l'a sur la tête. Les images sont vraiment ultra propres. Ultra précises. Là, je suis derrière. Quelques parasites. Normal. Derrière les arbres. Donc, il est bien meilleur en réception que certains masques. En 25 mW. Franchement, je ne vais pas aussi loin avec, par exemple, le VR D2 Pro. J'ai envie de dire même le FX-T. J'ai un peu plus de pertes que ça, je trouve. Je ne dis pas que c'est le meilleur masque du monde. Ça, c'est clair. Mais alors, niveau rapport qualité-prix, je n'ai rien à dire. Low body. Allez, on va rentrer. Yes. Wouhou. Le top. Franchement, le top. J'ai kiffé. Vous êtes là ? Ah ouais, vous êtes là. Vous avez vu, on peut mettre de la pub. C'est fun. Wesh. Beau gosse ou pas beau gosse, franchement ? Bon, bah écoutez, voilà, on va retourner au tas atelier. On va aller faire le tirage au sort pour savoir qui a remporté les petites coques. Vous savez, les petites coques Pitaka que j'avais mis en jeu. Les petites coques en fibre de Kevlar. Donc, on va aller se faire le tirage au sort tout de suite. En attendant, franchement, je suis super content de ce petit masque. J'hallucine de la clarté des images, de la netteté par rapport à la résolution donnée. 800 par 400, ce n'est pas non plus. Mais c'est super propre avec ce jeu de miroir. C'est déjà ce qui donnait la luminosité dans le FXT Viper. Là, c'est pareil, voire un peu mieux, comme vous l'avez vu. Donc, c'est parti. On retourne au tas atelier. Allez, on est parti pour le petit tirage au sort. Let's go pour gagner les deux coques de chez Pitaka en fibre de Kevlar. Donc, let's go. J'ai installé le lien de la vidéo, bien sûr. Pitaka. 206 likes, 69 commentaires. Merci encore à vous tous de me suivre, bien évidemment. Donc, c'est parti. Pas de suspense. On va voir si c'est quelqu'un qui avait demandé et quelqu'un qui avait un des téléphones requis. Let's go dans 3, 2, 1. C'est parti. Pick the winner. Où il est ? Ça n'a pas marché. Je recommence. Pick the winner. Tic. Voilà. Alors, Eric Lassalle. Bon, il a liké. C'est gentil, même si ce n'est plus obligatoire. Merci pour tout ce que tu peux apporter à la communauté. Je vais recevoir mon tir au 79. Je vais me lancer car je débute. Non, il ne participe pas. Donc, Eric Lassalle. Désolé. Je reload. Les commentaires. C'est parti. C'est parti. Alors, Laetitia Renou. Oh là là. Elle a liké 4 fois. Vidéo très bien. J'ai acheté le coq Pitaka avant. Leurs produits sont très bien. Nanananananana. Et je veux participer aussi parce que je veux envoyer à mon ami. Bien. Super. Eh bien, écoute, Laetitia Renou qui connaît les produits Pitaka. Je suis enchanté de t'offrir une deuxième coq pour ton ami. Donc, tu me contactes dans les commentaires. Tu me mets un petit mot. Et puis, on se contacte en privé pour avoir, bien sûr, le modèle du téléphone de ton ami. Ainsi que ton adresse, bien sûr. Donc, Laetitia, tu as gagné. Félicitations. Je reload les commentaires. Et le deuxième gagnant sera donc, peut-être, je participe. Ce n'est pas donné, je trouve. Mais je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a qu'eux qui proposent ce produit-là. Tu participes. Donc, je ne connais pas ton téléphone. Mais je pense qu'il doit être compatible. Donc, Clément Fouet. Tu es. Je connais Clément Fouet. Qui a liké. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu as gagné également une coq Pitaka en fibre de Kevlar. Donc, pareil. Un petit mot dans les commentaires. Et on se contacte en privé pour tes coordonnées et le modèle de ton téléphone, bien sûr. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a nos deux gagnants. Et puis, moi, je vais retourner faire un petit vol avec mon nouveau petit... Hawkeye Little Pilot. J'aime beaucoup ce petit masque, comme vous l'avez vu. Donc, j'espère que vous aussi, ça vous aura plu. En attendant, merci à vous d'avoir suivi. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501